assalamu alaikum wa rahmatullah on change de matière aujourd'hui on va travailler ensemble on va travailler avec les matheux concernant les nombres jusqu'à 999 999 cette vidéo spécialement pour les étudiants jeunes ou adultes qui ne maîtrisent pas plus ou moins le français les maths en français d'accord faisons un petit rappel pour commencer les nombres entiers s'écrivent par classe donc chaque classe comprend les unités les dizaines et les centaines par exemple ici nous avons un tableau qui contient deux classes classe des milles dans la classe des milles on a centaines dizaines et unités et la classe des unités il ya centaines dizaines et unités et pour lire facilement un nombre voilà dans ce tableau il ya déjà un nombre donc pour le lire plus facilement on laisse un espace entre chaque classe exemple au lieu d'écrire tous les nombres ici tous les chiffres un côté de l'autre on sépare par classe donc et ça se lit plus facilement parce qu'on a 507 mille 426 passons maintenant aux exercices en premier exercice indique la valeur du chiffre 4 dans ses nombres je n'ai pas bien compris c'est recommandé de relire la question indique la valeur du chiffre 4 dans ses nombres alors on va travailler nombre par nombre le premier nombre précis c'est 14 580 il y a le chiffre 4 on va indiquer la valeur du chiffre 4 on a besoin du tableau la classe enfin les classes d'accord c'est recommandé pour les débutants de on va mettre on va mettre les chiffres de ce nombre dans la classe dans ce tableau pardon c'est recommandé de commencer par les unités ce qui ne maîtrise pas plus ou moins donc je commence par les unités ah parce que si j'avais commencé par les centaines je risque de mettre un ici dans les centaines et ça sera faux donc je commence par les unités et regardez le 4 4 ici c'est il est dans la classe des mille et les unités de mille donc le chiffre 4 dans ce nombre le chiffre 4 et le chiffre des unités de mille d'accord à notre nombre là il est plus grand donc on va voilà je commence je mets je fais enfin je remplis le tableau attentivement je fais attention nous avons 132420 où se trouve le chiffre 4 voilà alors le chiffre 4 ici et le chiffre des centaines d'accord on va pas dire les centaines des unités parce que des centaines le c'est c'est très facile à notre nombre 704 1256 donc je commence par les unités si je ne maîtrise pas d'accord et regardez le chiffre 4 ici il est dans les il est dans la classe des mille les unités donc le 4 le chiffre 4 et le chiffre des unités de mille 480 1250 je classe j'entends déjà de loin ceux qui ont trouvé la bonne réponse est très bien bas le 4 c'est c'est le chiffre des centaines de mille très bien passant un deuxième exercice entourons bleu le chiffre des unités de mille et en rouge le nombre d'unités de mille là il faut faire la différence entre le chiffre et le nombre d'accord le chiffre et le nombre on va prendre le premier exemple c'est le même enfin je l'ai écrit deux fois 127 736 j'ai besoin de le classer dans le tableau voilà si je ne maîtrise pas je précise encore une fois je commence par les unités c'est recommandé d'accord donc je recommence je vérifie le chiffre des unités de mille alors je cherche la classe des mille le chiffre des unités de mille c'est quoi c'est 7 bravo c'est 7 et le nombre le nombre c'est pas un chiffre le nom peut contenir plusieurs chiffres le nombre d'unités de mille c'est quoi c'est tout ça d'accord quand je parle de chiffre c'est un seul chiffre un nombre c'est un c'est deux trois ou plus d'accord donc le chiffre des unités de mille c'est 7 mais le nombre d'unités de mille c'est 127 donc il y a 127 mille d'accord à notre exemple toujours la même question nous avons 503 268 on va poser dans les tableaux des classes et je cherche lui les unités de mille les unités de mille et 6 et 3 donc il ya trois unités dans la classe des mille mais attention le nombre d'unités de mille il y a combien de mille enfin d'unités de mille il y à 503 mille d'accord il y à 503 mille fait attention toujours quand c'est un chiffre il faut entourer seulement un seul chiffre il faut chercher ce que se cherche les unités les dizaines ainsi de suite qu'ils se font que si je cite le nombre il faut faire attention pareil et nous avons un autre nombre voilà on va le noter dans la classe dans le tableau le chiffre des unités de mille c'est 6 bravo et le nombre d'unités de mille c'est 36 on dit 36 mille très bien un troisième exercice écrit en lettres les nombres de ce texte nous avons un texte un petit texte qui parle des baleines d'accord on va essayer de faire un petit rappel avant d'écrire le deuxième enfin notre objectif ici c'est de savoir lire et écrire les nombres en général retenez bien en général les adjectifs numéros cardinaux sont invariables 5 ne change pas 4 ans ne change pas et ainsi de suite sauf faites attention 20 et 100 peuvent s'accorder d'accord alors 20 et 100 prennent un s du pluriel s'ils sont multipliés par un autre nombre quand je dis 80 là j'ai multiplié 20 par 4 dans 80 je dois ajouter un s attention 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 ce n'est pas toujours si 20 et 100 sont suivis d'un autre nombre ils ne s'accordent pas ben c'est ça les règles sont comme ça il faut les retenir par exemple ici 80 jours 20 est suivi par un nom pas un nombre d'accord j'ai failli dire un nombre alors jour c'est un nom là 20 s'accorde par contre 86 écoutez si 20 est suivi par un autre nombre il ne va pas s'accorder même si je dis 304 sont ici et suivi par 4 ça ne s'accorde pas faites attention milliers millions milliards sont des noms et ils prennent la marque du pluriel et attention c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui d'ailleurs certains nombres sont composés de plusieurs mots simples d'accord comme tout à l'heure 86 on a ici trois trois nombres trois mots simples retenez bien ça c'est à partir de 1990 donc il faut ils prennent un trait d'union ici regardez on parle de milliards un milliard trois cent millions neuf cent mille je mets un trait d'union entre les éléments simples alors on revient au texte on a déjà écrit la réponse alors en 2008 2008 alors mille ne s'accorde pas d'accord fait attention si mille est un nom là il s'accorde ici c'est un adjectif cardinal d'accord numéral cardinal donc 2008 là on doit mettre le trait d'union et les enfin vous voyez les chiffres les nombres ne s'accordent pas vingt-quatre mille alors en 2008 on estimait le nombre de baleines à bosse entre vingt-quatre mille il ya une baisse importante franchement ça fait enfin il faut vraiment faire attention à ça donc vingt-quatre mille voilà vingt alors il n'y a pas un nombre et le vingt n'est pas multiplié par un autre nombre avant donc il va pas on va pas ajouter le s et encore il est suivi par un autre nombre tant que vingt-quatre mille et les traits d'union sont présents quarante mille à votre avis quarante mille ça sera pareil quarante mille je mets le trait d'union vingt-trois mille pareil vingt-trois mille ici 20 ne s'accorde pas non plus parce qu'il est suivi par un autre nombre vingt-trois mille et bravo tu es super doué n'hésite pas à travailler à faire des exercices et on se dit à la prochaine séance